La première étape pour poser une lunette de tir est de réaliser le montage de celle-ci dans son système d'attache sur l'arme, que je nommerai sobrement le montage. De quoi avons-nous besoin dans l'idéal ? Un montage. Ici, pour exemple, un montage monoblox pur avec ses colliers et sa cale d'alignement. Des colliers de bonne facture feront aussi un très bon montage. Les vis de serrage des colliers, soit 6 vis par collier. Un tournevis ou porte-embout correspondant aux vis. Ici, un porte-embout avec une tête Torx de 20. Une clé dynamométrique idéalement étalonnée et réglée à 2,5 Nm. Un écouvillon. Une petite lampe torche. Une lunette Steiner M5XI. Et un support au standard correspondant au montage. Ici, un rail Picatinny. Bien sûr, dans de nombreux cas, ce support sera l'arme sur laquelle le montage sera installé. Petit focus sur la cale d'alignement de la lunette qui est la solution proposée par Spure pour monter sa lunette en respectant un parallélisme maximum avec le montage et donc avec l'arme. Mais nous allons détailler cela. Ici, une astuce intéressante pour réaliser des montages garantissant une excellente tenue de la lunette tout en préservant le revêtement de surface de celle-ci et en conservant une capacité de démontage rapide et sans résidus de colle. La poudre de colophane est issue de la sève de pin. Celle-ci a la propriété de lier sans pour autant coller. Après l'avoir pilée, celle-ci se transforme en poudre sèche très fine. Enfin, une cale d'épaisseur de 0,4 à 0,6 mm. Fixons le montage sur le support. Encore une fois, celui-ci sera la plupart du temps directement fixé sur l'arme. Je me sers d'un support d'atelier car j'utilise des gabarits de montage répondant à une demande spécifique. Mais ceci ne change en rien la méthode décrite. On dépose quelques grammes de poudre de colophane sur les parties des colliers présentes sur le montage. Et on étale bien afin de ne laisser qu'un résidu poussiéreux. Il est nécessaire de ne pas laisser d'amalgame, ce qui risquerait de nuire au bon serrage de la lunette. Bien sûr, on fait de même sur la partie interne des colliers. On place la lunette sur le montage. On vérifie que celle-ci est dans le bon sens. Le tireur doit pouvoir voir le niveau à bulle sur les montages qui en possèdent. Ou plus simplement être placé du bon côté de la lunette. Pour un montage spur, on positionne le collier en prenant garde de placer celui référencé 40 sur le collier le plus proche du tireur. Et en veillant à le poser dans le sens qui autorise la lecture du chiffre 40 par le tireur. Pour tous les types de montage, prenons ensuite la cale d'épaisseur. Je la positionne entre le montage et son collier pendant que je présente les vis de serrage. Mon objectif en faisant cela est de m'assurer que les colliers ne soient pas en contact avec le montage sur aucune des deux zones de serrage. Ceci afin de garantir que la force de serrage que j'appliquerai par la suite soit bien respectée. Je positionne la cale entre le collier et le montage sur la zone de serrage du bas et je présente la vis. Je ne fais que la positionner sans la serrer. Je fais de même sur la zone de serrage du haut de l'autre collier. Je place la cale et présente les vis en les mettant en place sans serrer les colliers. Et bien sûr je fais de même sur les autres zones de serrage. Différents moyens de vérifier l'horizontalité de sa lunette existent. Il est nécessaire d'apporter toute son importance à ce point car de là va découler une bonne partie de la précision de l'ensemble armes lunettes. Je reviens sur le montage spur. C'est ici que je me sers de l'écouvillon pour enlever les résidus de colophane présents sur le guide de la cale d'alignement. Voici donc la cale. Je l'introduis dans le guide. Malheureusement dans cet état celle-ci ne permet pas d'aligner la lunette avec le montage. En effet la cale est en appui sur les tourelles de la lunette au lieu d'être en appui sur la surface postérieure de la lunette. Modifions donc la cale afin de réduire les mauvaises zones de contact au profit des bonnes. Ici j'ai donc limé les zones de contact avec les tourelles. Maintenant nous observons que dès que la cale est introduite la lunette se place automatiquement à l'horizontale du montage. La cale modifiée, je place volontairement la lunette de travers. La cale la place automatiquement droite. Selon le type de montage utilisé, il est important de trouver le moyen le plus factuel possible pour régler l'horizontalité de sa lunette. Pour cela il faut prendre garde à ne s'appuyer que sur des faces de référence, sur la lunette et sur le support. Il ne me reste plus qu'à mettre un demi-tour sur chaque vis afin de bloquer la lunette en position. Pour ce faire je manipule les vis par symétrie afin d'exercer au maximum une force égale sur la zone de serrage du haut et du bas. Je ne fais que bloquer la lunette et ne serre pas celle-ci tant que la cale est en position, sous peine d'abîmer celle-ci ou plus grave d'abîmer la lunette. Bien évidemment il est absolument contre indiqué de faire le serrage au couple avec la cale présente. Après avoir vérifié le réglage de ma clé dynamométrique à 2,5 Nm, je commence à serrer mes vis petit à petit en continuant à respecter un serrage en symétrie. Mon premier passage sur chaque vis me permet de faire un début de serrage afin d'asseoir petit à petit le collier sur sa position finale. A mon deuxième passage, ma clé se déclenche, ce qui prouve que le couple de serrage est atteint. Je fais ensuite de même sur le collier avant un préserrage et le serrage au couple. Je traite d'abord le collier arrière puis le collier avant pour laisser la lunette s'asseoir petit à petit dans sa position finale. Je vérifie que la lunette n'a pas bougé pendant le serrage. Pour le montage spur, j'utilise une petite lampe torche afin de voir facilement les zones de contact en rétro éclairant le dessous de la lunette. Si celle-ci a bougé, il est nécessaire de desserrer les six vis des deux colliers et de recommencer l'opération. J'utilise le même système qui m'a permis de trouver l'horizontalité pour vérifier que celle-ci est toujours respectée après le serrage. Au cas où, le deuxième passage aura plus de chances d'être fructueux car la lunette récupérera sa bonne position plus facilement. Si la position est bonne, je repasse un coup de clé dynamométrique. Ceci est nécessaire car en serrant les trois vis de chaque zone les unes après les autres, la première s'est desserrée quand j'ai serré la dernière. Ce second passage, toujours en symétrie, me permet d'être absolument sûr que le serrage au couple est atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada ...